La vie Qu'est-ce que la vie ? La vie, on l'a en chacun d'entre nous. Et on peut tous l'observer, la comprendre. Et en faire notre affaire. Mais il me semble que dans ce monde d'aujourd'hui, on n'explique pas la vie. On ne s'occupe pas de la vie. On s'occupe de la vie qu'on aime. Donc on ne peut pas comprendre la vie qu'il y a. On passe à côté, parce qu'on cherche la vie qu'on aime. Et on veut autre chose que la vie, ce que la vie elle est. Donc on ne peut pas la comprendre cette vie. Pourtant, nous avons tous la capacité, nous sommes tous capables d'être face à cette vie qui existe. Sans vouloir faire de la vie ce qu'elle devrait être. Et c'est parce que nous cherchons dans l'existence quelque chose d'autre que ce que l'existence elle est, que nous sommes confus. Il y a une grande confusion qui règne dans ce monde. Un mystère. On dit la vie c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère ? Il n'y a pas de mystère. La vie elle est là, elle est présente, elle est claire, elle ne cache rien. Mais nous disons que c'est un mystère, parce que nous ne la comprenons pas. Alors quand quelqu'un a vu, qui a observé, qui a compris et qu'il en parle, les gens sont subjugués, ils te disent mais d'où viens-tu toi ? Parce qu'ils sont dans un monde où ils n'ont pas capté cette dimension. Ils ne peuvent pas avoir cette dimension directement dans leur perception. Parce que ce qu'ils voient, ce n'est pas la vie, mais c'est leur désir. Leur désir qu'ils veulent pour pouvoir se sentir bien face à justement toute cette grandeur, cette vie immense qu'il y a. Donc nous sommes tous en train de fuir en fait une grande réalité qui est pourtant celle qui est propre à soi-même en fait. Donc il n'y a personne qui pourra te dire ça, comment le sentir ça au fond de toi. Quelqu'un peut te dire ce qu'il ressent lui, au fond de lui, et c'est son affaire. Et par contre, toi, tu dois trouver comment te sentir avec ça, le tester, le goûter. Parce qu'il n'y a personne qui viendra le goûter pour toi. C'est à toi de sortir de ton petit monde pour aller goûter ça. Et il y a quelque chose de merveilleux quand on goûte ça. Parce que tu te reconnectes avec ton authentique nature. Puisque l'authentique nature de soi est justement cette vie qui n'a pas de règles, n'a pas de but, n'a pas d'ordre à respecter d'aucune conformité. La vie, elle est libre. Elle est libre. Et très peu d'entre nous ne la côtoyons, cette vie libre. Ce que nous sommes est prisonnier de l'existence que nous avons. Nous nous sommes promis à nous-mêmes en fait. On s'est promis à nous-mêmes une vie merveilleuse. Et en fait, on est prisonnier de ce que nous voulons avoir. Et c'est comme ça que le monde se vit aujourd'hui. Tout le monde, on est en train de se promettre des choses. Parce que nous sommes dans l'habitude des train-train et nous voulons quelque chose qui nous soit agréable. Donc dans toute cette activité nonchalante de chercher la vie qu'on aimerait avoir, il y a l'ennui de ce qu'on en trouve. On trouve nos propres désirs. Et on s'assoit dans ces désirs, ces habitudes qu'on fait, cette sécurité qu'on se donne à soi-même. Et on se raconte que c'est ça la vie. Et quand on se raconte comme ça que c'est ça la vie, Eh bien, ce sont en fait nos passés, tout ce qu'on a pu avoir, l'expérience qu'on a eue. C'est des expériences chéries et on veut les perpétuer. En fait, on est constamment dans l'habitude. Mais la vie en elle-même, elle n'est pas révélée à toi. Ce qui est révélé à toi, c'est ton désir d'être bien, ton désir d'être heureux, ton désir de rencontrer l'indisible. Le paradis, comme tu veux l'appeler, un dieu qui viendra pour te consoler. Mais tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans ta tête. Mais la vie, c'est autre chose. La vie, elle, elle est quelque chose que tu peux, là, maintenant, expérimenter. Mais pour ça, il faut que tu abandonnes ce que tu aimerais. Et probablement, pour nous les humains, aujourd'hui, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est d'abandonner ce que nous aimerions avoir. Donc nous sommes dans l'activité constante de poursuivre nos propres désirs. Et si quelqu'un n'est pas comme ce désir que tu as, ce désir qui est formaté par une volonté collective, et bien ce désir, il devient une aversion pour celui qui est libre. Parce que toi, tu es en train de chercher la liberté, et l'autre, il est libre. La liberté, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas quelque chose que tu peux inventer, que tu peux imaginer. Ta liberté, elle est là. Elle est là. Quand tu arrêtes de chercher ce que tu aimerais, toi. Mais ce qu'il y a, c'est là. Et puis il y a tout le monde. Chaque être humain sur la planète Terre peut y accéder. Sauf que nous avons été éduqués de manière à ne jamais aller dans ce sens-là. On t'a éduqué comment gagner une vie. Comment avoir la vie que tu aimerais. Et pour ça, il y a toute une série de règles qui t'est imposées pour que tu puisses y accéder. Et si tu n'y accèdes pas, on va te renier, on va te mettre de côté. Donc tout le monde a tout intérêt de se mouler à la norme pour pouvoir faire en sorte qu'il soit reconnu dans ce monde. Mais la vie, cette vie que tu as là, c'est un désastre. Il faut que tu t'en aperçoives avant que tu mettes le pied dans la tombe. Parce que la vie, vraiment, quand tu es libre, vraiment libre. Mais pas une idée de la liberté. Mais quand tu es libre, libre, libre de tout ça, libre de toutes tes envies, libre de ces histoires que tu te racontes, libre de tes convoitises, Et bien, ce dessinatoire, un monde merveilleux, c'est la liberté, c'est la joie d'être toi présent avec la vie qui se déroule. Et cette vie, elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni à personne. Elle est la vie qui est nous. Et c'est dans cette vie qu'on se rencontre. Puisque nous sommes, nous, dans cette vie, les mêmes. Nous avons tous la vie. Et quand la vie se rencontre avec la vie, il y a communion avec les humains, avec ceux qui portent cette vie. Parce qu'on se reconnaît tout de suite dans l'autre. Dis-lui, c'est mon frère. Il a la même énergie que moi, j'ai la vie. Mais, tu vois, la façon dont nous vivons, c'est chacun dans son petit monde. Et chacun se méfie les uns des autres. Si bien que tout le monde est à la quête de quelque chose. Tout ce beau monde sur la planète, on est dans l'attente d'un sauveur, de quelqu'un qui viendra nous donner un espoir, une idée qui va déclencher quelque chose en nous. Et là, tu deviens dépendant de cette personne. Il faut faire attention. Parce que quand quelqu'un arrive avec ce que tu penses être la solution pour toi, et que tu n'as là pas, toi, cette solution, et bien, tu deviens dépendant de cette personne. Il va devenir ton gourou. Et vous vous détruirez l'un l'autre. Parce que ce que lui, il est, à ce moment-là, est sous la coupole de ta dépendance. Mais, tu vois, ce que tu as au fond de toi, c'est la même chose que dans chaque être humain. Et nous avons tous la capacité de le faire jaillir. Je ne dis pas que celui qui va être ton gourou, celui qui va te montrer, peut-être, l'état dans lequel que tu es, c'est celui que tu ne vas pas vouloir être avec. Tu vas vouloir le fuir. C'est peut-être celui-là, ton gourou. Quand tu ne veux pas voir cette personne, parce qu'il te révèle des choses en toi que tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter, tu vois. Tu restes deux minutes avec toi-même. C'est ce que toute la vie te révèle. La vie te révèle ça. Mais il faut que tu sois présent avec ce que tu es. Mais pas en train de chercher dans quelqu'un la solution. Elle ne se trouve qu'en toi. La vie, elle est en toi. Et c'est cette vie que tu as besoin. Ce n'est pas l'autre. L'autre, c'est un morceau de l'univers. Mais tu as besoin de tout. De tout l'univers entier. Et l'univers, c'est la vie. C'est la vie qui supporte tout l'univers. Et si tu n'es pas en contact avec ça, tu vas vouloir que quelqu'un te donne la solution. Et d'où toutes ces émergences de personnes qui disent qu'ils savent. Tous les gens qui veulent enseigner, qui veulent dire, voilà, il faut faire comme si. Il va t'encourager, tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Parce que ce sont tout simplement des panneaux signalétiques sur ta route. Mais tu vois, ces panneaux, probablement, il y a trop de gens qui les adorent. Au lieu de suivre le chemin de la vie, ils commencent à adorer le panneau. Mais le panneau n'a aucune importance. Moi, je n'ai aucune importance là. C'est tout ce que tu entends qui est important. Et peut-être, est-ce que tu vas m'oublier pour aller continuer ton chemin ? Voir la route qui est indiquée. Mais pas être dépendant de quelqu'un qui te dit ça. Et dans notre monde, on est friands de dépendance. Nous ne savons pas quoi faire. On va demander à papa, à maman. Après, un peu plus tard, on va demander à la maîtresse, au maître d'école. Et après, on va demander à sa femme ou à son mari. Et après, peut-être, quand on a trop demandé à tous ces gens-là, on a besoin d'un psy. On va le demander au psy. Et après, à un Dieu qui va venir te donner un peu d'espoir. Non. Tu as la solution en toi. Il faut que tu arrêtes de chercher, arrête ta dépendance, comprendre que tu es dépendant de quelque chose qui ne pourra pas te donner ce que tu as besoin. Tu es dépendant d'un désir d'être heureux. Mais le désir d'être heureux, tu vas le trouver si tu le demandes. Si tu cherches partout, oui, tu vas le trouver. Mais ce désir est éphémère. Ce que tu vas trouver, c'est ton propre désir. Donc, il faut quelqu'un de très sérieux avec la vie pour comprendre la vie. Mais pas d'être distrait par ce qu'il aimerait. la vie, la vie, elle est ce qu'elle est. Il faut l'accepter, il faut la prendre comme elle est. Il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre issue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tentent d'expliquer. Et encore une fois, je dis, c'est OK, si tu as des oreilles, que tu entendes. Mais, tu vois, à la fin, ce sera toujours toi qui va faire la découverte de toi. Personne d'autre ne peut le faire. C'est toi qui dois découvrir ce que tu es. Personne d'autre ne peut savoir qui tu es toi. Donc, c'est un travail que tu dois le faire seul. Quand il n'y a plus personne à qui tu te confies pour être dépendant d'eux, pour pouvoir te dire comment te trouver, il faut que tu te trouves toi. Personne ne peut le faire pour toi. Tu es seul maître à bord. Ta vie, ce que tu es, un cheval sauvage, tu dois prendre les reines. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que les reines sont en ta possession. Peu importe ce que les gens peuvent te dire, elles seront peut-être une distraction pour toi. alors que si toi, tu vas et tu décides d'être là, d'être présent avec ce que tu es, avec tout ce que tu es, peu importe ce qu'il y a, et de comprendre tout ça, de prendre les reines de tout ça, de t'asseoir et de te regarder en face. Sans avoir peur de ce qui est laid ou sans te réjouir de ce qui est beau. Accepter ce que tu es. Et quand tu fais ça, eh bien, tu es face à toi-même. Et c'est là que tu peux prendre tes reines pour faire de l'ordre en toi. Et ça, personne ne peut le faire. Peu importe tous les bons conseils qu'on puisse te donner, il n'y a que toi qui peux faire ce pas. Autrement, si tu attends que ça, ça s'en aille, et que tu attends que quelqu'un va te le dire, ce qu'il va te dire, c'est comment il a rangé sa vie. C'est tout. Mais toi, il n'y a personne qui viendra le faire. Il faut que je le fasse. Et c'est ça, être indépendant. C'est ça, de trouver par soi-même toute la possibilité de se transformer, d'être ordonné, d'être intègre, d'être vrai, de pouvoir se tenir debout authentiquement, sans béquille, sans la béquille qui s'appelle gourou, coach. On a trop de béquilles dans ce monde. Nos béquilles sont nos croyances, nos envies, nos peurs, nos angoisses. Tout ça, c'est des béquilles. On essaye de traverser l'existence avec tout ça. Il faut qu'on les laisse derrière nous et qu'on avance pour que le monde soit mieux, pour que le monde soit vivable, pour que le monde puisse respirer, qu'on arrête de s'activer à trouver du bonheur. On l'a fait pendant deux mois, là, avec le coronavirus. On s'est arrêté. Tu as vu comment la terre a respiré ? On n'avait plus d'activité pour la détruire, pour se détruire les uns les autres. Pendant deux mois, ça s'est passé. Et maintenant ? Comment vois-tu les choses ? On continue pareil ? Ou bien on change maintenant ? Et ça, il n'y a que toi. Ce n'est pas parce que je te le dis, mais parce que tu te le dis à toi-même. Écoute ton cœur. N'écoute pas moi, n'écoute pas un gourou, n'écoute pas ce que tous les livres de la planète Terre te disent. Écoute ton cœur. Et si tout ça, ça vibre pour toi, ben fais toute cette vibration la tienne. Ne fais pas du copier-coller en répétant des mots, des phrases bien dites. Parce que tout ce que tu répètes, ce n'est pas du vécu. C'est pour te faire valoir peut-être. Tu fais valoir que tu as des belles phrases. Non, ce n'est pas la vie ça. La vie, c'est être toi-même tout ce que tu es et prendre la responsabilité de tous tes mots, de tout ce que tu vis. tout ce que tu as est begging Helen, Mais tu es un pire qui est de tout ce que tu as crime en tout ce que tu as J'aimeوں mais que tu as